Générique Au sommaire de ce 7 minutes crise post-électorale, Laurent Gbagbo réclame toute la lumière sur les crimes. Élection 2023 en Côte d'Ivoire, Adama Bictogo appelle à des scrutins apaisés et démocratiques. Et puis les Sud-Africains sont unanimes sur la libération de l'athlète sud-africain Oscar Pistorius. Si Laurent Gbagbo n'est pas coupable, qui sont les vrais criminels des crises post-électorales de 2010 et 2011 en Côte d'Ivoire ? Cette question, l'ancien président de la République la posait à l'occasion de la célébration de l'an 2 de sa libération par la Cour pénale internationale. C'est un appel qu'il lance à la communauté nationale et internationale en vue de faire savoir la vérité. Arrêtez un, on dit c'est lui. On arrive au tribunal, le tribunal dit c'est quand lui. Vous cherchez celui qui a commis les crimes. Vous ne cherchez pas ça. Et vous, de ne pas, le même la vous dit, oui. On a cherché celui qui a commis les crimes. Deux ans après son acquittement définitif, l'ex-président qui a pris part à son premier grand meeting dans son fief à Yopougon a situé le contexte de la fête de la Renaissance. Je crois pourquoi le 30e marche est une date importante. Parce que le 30e marche a rendu la liberté à des gens qui n'avaient pas le droit d'être en prison. Le gouvernement ivoirien, par la voix de l'ambassadeur Claude Saïd Soumaoro, a salué la Renaissance et les idéaux du nouveau parti, orienté vers un Ivoirien nouveau dans une Côte d'Ivoire rassemblée dans la diversité. La session ordinaire de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire s'est ouverte en lundi 3 avril 2023. Les élections régionales et municipales étaient au cœur des échanges, occasion saisie par Adama Bictogo pour appeler les acteurs politiques à des élections apaisées et démocratiques. Cette année 2023 constitue une année électorale marquée notamment par l'organisation des élections municipales et régionales dans notre pays. Aussi importantes qu'elles soient, ces échéances ne représentent qu'une étape dans une construction démocratique et ne doivent pas nous départir de notre but commun, qui est la préservation des acquis aussi importants qu'irréversifs que nous avons accumulés en matière de consolidation de la paix et de renforcement de la cohésion et de l'unité nationale. Outre cet appel, Adama Bictogo a donné les grands axes qui vont meubler cette rentrée parlementaire. 15 dossiers de loi sont déjà sur la table, notamment le projet de loi portant sur le statut de la fonction et le code sur l'eau et l'environnement. Au cours de cette session, l'accent sera également mis sur l'employabilité des jeunes et des femmes. Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie d'ouverture de la session ordinaire 2023, notamment le vice-président de la République et le Premier ministre. 25 délégations et 14 présidents d'Assemblée nationale sont venus entre autres de la France, du Sénégal et de plusieurs pays d'Afrique. Les projets routiers du quatrième pont de l'autoroute Jesco Carrefour-Jacquesville, de la prison civile et de la Y4 seront tous livrés en 2023, conformément aux différents cahiers des charges. L'assurance a été donnée à une délégation de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire le 30 mars au cours d'une visite effectuée sur les différents chantiers en vue de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Je peux dire et l'affirmer que nous partons satisfaits parce que nous pouvons rassurer nos administrés du taux d'avancement de ces travaux. Le coordonnateur des travaux s'est dit convaincu qu'ils seront achevés dans les délais impartis en dépit de quelques difficultés résiduelles. Le coordonnateur des travaux a exhorté les populations impartées par les perturbations à la patience. Il les a rassurés que l'objectif est d'améliorer leur mobilité ainsi que leurs conditions de vie. Nous avons profité également pour demander aux différents maîtres de plaider auprès de leurs administrés, d'être encore plus patients, que nous sommes quasiment à la fin de nos travaux et nous mettons tout en œuvre pour que ces travaux puissent s'achever dans les délais prévus. La réalisation des ouvrages s'inscrit dans le cadre du projet des transports urbains d'Abidjan. Les projets visent à fluidifier le trafic et à désenclaver un certain nombre de quartiers. Aidez-nous à vous mettre en lumière. C'est le message adressé aux femmes par Euphrasie Yaoukouassi, présidente du Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. Plus qu'un simple réseau de femmes, le COCOFSI est un programme de développement qui continue de faire ses preuves à travers la transformation politique, économique et sociale de ses membres. On a des femmes de niveau CP2 qui sont devenues députées. On a des jeunes filles qui n'ont jamais travaillé, qui aujourd'hui ont eu leur premier emploi grâce au Compendium. On a des femmes rurales qui gèrent toute une communauté et pourtant elles ne sont pas là à l'école. Il suffit simplement de les alphabétiser pour qu'elles contribuent au développement de notre pays. Euphrasie Yaoukouassi, qui s'exprimait à la tribune Tout savoir sûr du Centre d'information et de communication gouvernementale, a appelé les jeunes filles ainsi que les femmes à adhérer massivement et gratuitement au programme gouvernemental orienté vers leur autonomisation. Le succès c'est déjà le nombre de femmes qui ont adhéré au Compendium. C'est le fait que notre réseau puisse changer, puisse avoir de l'impact au niveau de la société. Quand je disais que le président de la CEU nous a dit qu'il n'y avait que 37% de femmes et qu'on a mis notre réseau en marche et qu'on est passé à 39% et qu'il nous a félicités, ça veut dire que ce programme a sa raison d'être. En 10 ans d'existence, le Kokofsi dispose d'une base de données composée de 17 485 femmes dont 5 000 directement impactées par les actions du Compendium. Alors que l'athlète sud-africain Oscar Pistorius, qui purge depuis 2017 une peine de prison pour avoir tué sa compagne Rivastin Camp, la justice sud-africaine a rejeté sa demande de liberté conditionnelle anticipée le 31 mars dernier. Une décision qui, pour les sud-africains, relève de la logique. Rivastin Camp, dont la famille n'attend qu'une chose de la justice, la condamnation à perpétuité, mais bien au-delà de la naturelle compassion entre habitants de la nation arc-en-ciel, certains considèrent l'éventuelle libération de l'ancien champion paralympique comme une véritable faille de la justice. Je continue de penser qu'il doit rester longtemps en prison et purger une peine plus longue pour que les autres puissent apprendre. Parce que maintenant, s'il libère des gens comme lui plus rapidement, ce ne sera pas assez juste pour les sud-africains. Reste toutefois à la justice sud-africaine de statuer à nouveau sur la liberté conditionnelle anticipée d'Oscar Pistorius d'ici 2024. En effet, la Cour suprême d'appel a estimé que le décompte pour la requête de l'athlète commence en 2017, date finale de sa condamnation, ce qui en toute logique repousse d'un an le jugement. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon dessus de programme sur cette info.